Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons Delta de Pokémon Insurgence et cette fois-ci on va parler de Delta Trioxydre qui pour le coup a un design assez incroyable, un design très original pourquoi pas en vrai par rapport au Trioxydre qu'on connait de base qui est donc à la base l'évolution de Diamat et Zoluchi de la 5ème génération bien sûr et on passe un pokémon de type Ténèbre Dragon à un pokémon de type Sol Poison qui est un type assez rare puisqu'il n'y avait que Nidoking et Nidoking en 1ère génération et ils n'ont pas refait le double type jusqu'à Terrestre en 9ème génération donc quand même il faut se dire que c'était du coup là où il est vu qu'il n'y a pas la 9ème génération évidemment bon c'est un type qu'on peut dire quasiment unique même s'il y a bien sûr Nidoking et Nidoking aussi mais voilà c'est quand même assez rare d'avoir ce type et ça le Poison c'est un double type qui est plutôt très intéressant autant défensivement et offensivement parce que Poison défensivement c'est très fort et le type Sol est très fort offensivement donc ça fait un combo qui est quand même plutôt pas mal avec 8 immunités et 5 résistances pour 4 faiblesses donc c'est vraiment plutôt assez cool on a des faiblesses qui sont gênantes malgré tout mais globalement c'est pas si mauvais surtout qu'offensivement bah c'est pas si mal aussi ça se compote ça c'est les parties successives qui se composent combottent pardon assez bien donc ça c'est plutôt pas mal alors en talent je vois Intoxicate alors ça c'est un talent signature encore cause alors Intoxicate cause tous les tous les moves de type normal utilisés par le Pokémon à devenir de type Poison ah il a un talent qui ah oui c'est comme peau électrique ou comme peau gelée mais pour le type Poison donc tous ces moves de type Normaux vont devenir de type Poison et vont se faire booster de 30% oh alors en vrai ça ça peut être extrêmement fort alors le problème des moves de type Poison qui sont de type Poison c'est qu'ils ont l'effet du Poison eux-mêmes pas les moves de type Normaux mais ça va quand même booster les dégâts donc ça c'est pas si mal que ça après le problème c'est que le type Poison n'est pas un bon type offensif donc je sais pas si ça va fonctionner tout le temps mais en fonction de l'effet secondaire de l'attaque c'est pas si mauvais que ça en vrai un plaquage qui est puissant et qui te paralyse en même temps c'est pas si mauvais que ça en vrai alors qu'est-ce qu'il va avoir du coup alors il a bien sûr Séisme il a bien sûr Tellurie Force on peut Physique et Spécial voilà il a l'écrou élémentaire il a Enroulement bon il tape sur le spécial ce poké forcément il a Lance Flav il a Sludge Wave il a Sludge Bomb ah s'il avait gardé l'évitation il a Roost ça c'est très très bien il a gardé le soin et là qu'est-ce qu'il va avoir ? pas grand chose j'ai l'impression il a Hyper Voice du coup qui va se faire staber qui passe éventuellement les clones pourquoi pas c'est plus fort quelque part que Sludge Bomb parce qu'il y a le stab plus les 30% surtout qu'en plus c'est l'ancien boost il y a ça donc en vrai c'est un pokémon très fort il n'y a pas vraiment de débat ça c'est avec un soin en plus aucun souci pokémon très fort très intéressant je pense que c'est une autre façon de jouer Trioxyde avec un Trioxyde un peu différent en swag donc ça donne envie en vrai ça donne envie pour ce pokémon voilà ce sera ça cette fois-ci on se retrouve la prochaine fois on continue et on finit prochainement comme vous le savez ces analyses merci beaucoup de m'avoir suivi les abonnements comme d'habitude vous le savez pour les objectifs je vous le redis souvent mais vous savez que c'est important et à très bientôt donc ciao